Bientôt, une résidence officielle du chef de l'État sera construite à Colosie. Nous sommes là dans la province du Lalaba. La gouverneure intérimaire de cette province, Fifi Masuka Saïni, a posé la première pierre pour la construction de cet édifice. C'est au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi, que le gouverneur intérimaire du Lalaba a procédé à la pose de la première pierre de construction de la résidence officielle du président de la République en province. Fifi Masuka Saïni a été chaleureusement accueillie par les hommes et femmes de la société africaine de construction qui exécute les travaux. Elle s'est fait accompagner de quelques membres du gouvernement provincial, dont Paulin Kalau, commissaire général du gouvernement provincial en charge de sport, faisant l'intérim du ministre provincial des infrastructures. Sur place, la première citoyenne du Lalaba a reçu auprès du manager Bilal des explications claires et nettes de la maquette de cette résidence. On a fait quand même un plan qui peut correspondre à la... pour que le président, quand il arrive, ce sera vraiment un séjour agréable pour lui et même pour garder sa sécurité. Ce matin, de forcer, en principe, notre projet, c'est plus ou moins dix mois. On va forcer vraiment qu'il soit plus vite que ça. Un immeuble qui sera construit au standard international avec beaucoup de compartiments pouvant assurer un bon séjour du garant de la nation dans la province du Cobalt. D'après le responsable de la société africaine de construction, ces travaux pourront prendre dix mois. Il travaille d'arrache-pied pour terminer avant le délai. Pour l'autorité provinciale, ces travaux sont initiés non seulement en vue de doter le président de la République d'une résidence où il pourra loger confortablement lors de ses visites au Lualaba, mais aussi élever le niveau de la province dont la réputation a déjà traversé les frontières du pays. Aujourd'hui, nous avons posé la première pierre pour la construction de la résidence du chef de l'État dans la province. Dans chaque province, à Lubumbashi, le chef a un endroit quand il vient là où il peut rester. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire pour encore rehausser plus haut les niveaux de la province afin que quand il y a des manifestations, quand il y a des réunions à caractère international, le chef peut rester dans son bureau, mais doit aussi avoir une résidence. C'est ce que nous sommes en train de faire. Selon l'entrepreneur, nous pensons qu'il peut terminer les travaux en délant 8 mois, mais il a dit qu'il s'efforcerait pour le faire peut-être en moins de 8 mois. Mais nous, nous gardons une marge d'une année pour que les travaux soient terminés. Le chef de l'exécutif provincial a terminé cette journée par la visite de la concession afin de palper, même dans les moindres détails, l'exécution de ces travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada